Afrique Actu. L'Afrique avec vous. Partagez, regardez bien. Voilà, je pense que vous avez regardé, et maintenant, écoutez. C'est vraiment terrible, c'est vraiment grave. J'ai manqué les mots pour vous expliquer la vidéo dont je vais vous poster tout à l'heure. Et sûrement que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, et ils ne savent pas de qui il est question. Alors, je vais vous donc raconter l'histoire de cette vidéo. Alors, la police de ce clan de Biya sont allés perquisitionner un autre membre du clan, au nom de, il s'appelle encore comment ce voleur-là, Edgar, Alain Edgar Mbengon. On est allés perquisitionner, c'est Alain Edgar Mbengon. Le gars avait jusqu'à ce jour plus de 3 000 milliards. J'ai écouté bien, plus de 3 000 milliards de francs CFA en monnaie en euros. Je vous prends juste parce que c'est lui qui a fait la vidéo, et selon mes sources, les billets de 500 euros, donc les chiffres officiels, parlent d'environ 60 millions d'euros. Ça, ce sont des chiffres officiels, vous-même vous connaissez le Cameroun. Vous pouvez regarder la palette des billets, ce n'est pas de la fausse monnaie, c'est des billets authentiques. Le Cameroun déclare alors que je vous dis 60 millions d'euros en billets de 500 euros. Et en billets, vous pouvez regarder l'OTA, faites vos estimations comme vous voulez, mais je vous dis, le minimum de la monnaie en CFA était plus de 3 000 milliards. Et nous savions bien que le budget du Cameroun, il est à 2 500, 2 000, quelque chose de 2 milliards. Quelqu'un à lui seul, il a en espèces, craquants, cash, plus de 3 000 milliards. Le budget du Cameroun, plus que le budget du Cameroun, à l'espèce. Est-ce que vous pensez, et en plus de ça, sa femme pour vouloir effacer les traces, elle voulait mettre le feu, c'est-à-dire, il préfère brûler, jeter à la poubelle, que l'État reprenne au moins, même si ça prendra d'autres coulois, mais au moins qu'on nous rassure en disant que voilà, cet argent est rentré dans les caisses de l'État. Mais on préfère le jeter à la poubelle. Mais je suis vraiment énervé, vraiment, dans tous mes États, vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je vous dis, selon mes sources, plus, je vous dis, plus de la moitié a été brûlée. C'est-à-dire, près de 1 500 milliards de Français va brûler. Est-ce que vous pouvez imaginer que chacun fasse son commentaire et son analyse ? Moi, j'ai fini. Je vais vous montrer encore parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu autant d'argent comme moi. Partagez, regardez bien. Voilà. Je pense que vous avez regardé et maintenant, écoutez. C'est vraiment terrible, c'est vraiment... Moi, je pense que je n'ai plus de mots. Je pense que je n'ai pas de mots. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Je vous montre encore bien. C'est sa femme qui a mis le feu comme ça. Parce qu'elle croyait que tout allait brûler. Pour effacer... Même si tu veux effacer quoi ? Tu peux brûler autant d'argent. Je comprends pourquoi ils ont envoyé les gens me tuer. Je comprends, ma mort était proche. Moi, quand j'ai parlé de Mbongo, je me souvenais juste de ma lettre d'argent qu'on a arraché à Paris. La femme de Mbongo. Moi, je me souvenais juste de ma lettre d'argent qu'on a arraché à Paris. Je n'avais jamais imaginé ça. Faites, partagez, partagez. Parce que moi, j'avais l'image sans connaître d'où l'image m'est venue. On m'envoyait l'image il y a cinq jours, mais sans commentaire. Donc, du coup, j'ai pensé. J'ai pensé que c'était... C'était la Banque de France qui a brûlé, je croyais. Mais non, c'est le Cameroun. Cet argent était dans une maison au Cameroun. Cet argent était dans une maison de chez Mbongo au Cameroun. Une maison fermée. Est-ce prêt ? Non, vous m'étonnez quand je parle. C'est eux qui financent beaucoup à Rame. Vous vous étonnez quand je parle. J'aimerais que les boulous ouvrent un peu leur gueule là. J'aimerais bien celles qui m'insultaient surtout. Qu'elles ouvrent un peu leur gueule pour me parler maintenant. Je voudrais que les boulous ouvrent leur gueule et me parler comme ils ont l'habitude. C'est chez Mbongo qu'on a trouvé ça. Mbongo, Edgar, un neveu de Bia. Pendant la perquisition. Et puis trois jours aujourd'hui, on a perquisitionné chez lui. Et il y avait cette maison qui avait l'argent. Une maison d'argent. Une maison. Les enfants dorment par terre. Les enfants dorment par terre au Cameroun. Une chambre, une maison de Mbongo qui porte 3 000 milliards. Ils ont commencé à découvrir nous. N'est-ce pas tout le monde m'a pris pour une folle. C'est pas tout le monde qui m'a insulté folle. C'était pour vous brouiller les cartes. Pour m'insulter folle. C'était pour vous brouiller les yeux. Pour qu'on dise que je suis folle. Je ne sais pas ce que je dis. Et voilà. Encore il y a des chambres. C'est un gong-gong, il doit y en avoir le double. Là, je me bongo, c'est ça. C'est un gong-gong. Il doit y avoir le double de ça. Ou le triple. Parce que ça, c'est des espèces. Me bongo a des maisons dans le monde entier. Il a acheté des maisons dans le monde entier. Et les parties brûlées que vous voyez là, c'est sa femme qui a décidé de brûler pour effacer les empreintes. Ou quoi, ou je ne sais pas. Vous pouvez garder autant d'argent dans vos maisons pendant que les autres pourrissent de famine. Les autres meurent de faim juste à côté de chez vous. Et vous avez autant de sous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501